Le coup de gueule très politique de Justine Trier à Cannes était-il bienvenu ? Et puis on se posera aussi une autre question, y a-t-il trop de fonctionnaires en France ? On en débattra avant l'interrode dont refait le monde pour finir l'émission, bien évidemment. J'ignore si vous avez suivi la soirée des remises de Palme d'Or à Cannes, c'était samedi, mais elle s'appelle donc Justine Trier, et cette femme, cette réalisatrice, a reçu la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute, c'est bien ça. Et la réalisatrice en a profité pour pousser un petit coup de gueule. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Alors, ce discours a beaucoup, beaucoup fait réagir. La ministre de la Culture, Rima Abdelmanak, et toute la Macronie dénoncent l'ingratitude de Justine Trier. Quant à la gauche, elle salue un discours bienvenu de cette réalisatrice. J'ai réagi parce que j'ai trouvé ça très ingrat de sa part quand on connaît les chiffres qu'il y a derrière et à quel point on soutient le cinéma avec notamment de l'argent public. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de l'ingratitude, et j'ai réagi sur Twitter notamment. Et puis quelque chose qui était assez ridicule, parce que considérer que la France est un pays néolibéral, enfin, on se pince, c'est le pays où il y a le plus de redistribution, et aller dans un véritable pays néolibéral comme l'est notamment les Etats-Unis, ce n'est pas du tout le même moyen de financer le cinéma. Donc je dirais que ce n'était pas très cohérent. J'amène une pierre à votre office, après je vous rends le micro. Sous Chirac, je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte à nouveau parce qu'elle est délicieuse. La chanteuse punk américaine, Patti Smith, était venue faire un concert au Grand Rex. Et c'était un moment où les intermittents du spectacle estimaient que leur dispositif était menacé. Et ils avaient été dans la loge de Patti Smith, et en anglais, notamment la CGT Spectacle, avaient expliqué ce que c'était que les 507 heures, bref, le système des intermittents du spectacle. Il lui avait demandé de pousser un coup de gueule au début de son concert qui était déjà enregistré ce soir-là. Et elle s'était fait expliquer les choses. Deux fois, elle s'était grattée à la tête, elle ne comprenait pas, elle dit, mais je ne comprends pas, moi je suis punk anarchiste, je n'ai jamais pris un dollar à l'État américain. Pourquoi vous ? Enfin, l'État et la culture, ça ne va pas du tout ensemble. Faites vos trucs, faites vos films, vos affaires de votre côté, etc. Et c'était étonnant de voir le choc de ces deux cultures. Elle a mis son perfecto, elle est allée faire son concert, et jamais elle a dit le moindre mot sur cette histoire d'intermittents du spectacle qu'une Américaine, aussi punk que soit-elle, ne pouvait comprendre, Lydia Guérus. Et moi, je la comprends aussi, puisque j'ai du mal aussi à comprendre ce régime des intermittents du spectacle. On me l'a expliqué à plusieurs reprises, mais philosophiquement, je ne comprends pas très bien. En tout cas, que ce soit sur le côté néolibéral ou alors encore plus indécent, parler parfois de dictature en parlant de la France et des amis à l'étranger me disent que cette idée commence à s'installer à l'étranger. Je trouve ça assez indécent quand on sait ce que sont les véritables dictatures. et je voudrais faire un parallèle avec l'engagement de ce mannequin, cette femme mannequin d'origine iranienne, somptueuse d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom et je vous prie de m'excuser, qui est venue avec une robe, avec une corde pour symboliser les pondaisons qui se multiplient en Iran. Et là, il y a un engagement très fort, il y a un message très fort et je préfère plutôt retenir ça de Cannes. Et j'ai trouvé que c'était assez ridicule. J'ai beaucoup aimé et je salue la réaction de Jane Fonda. Alors, je pense que je vais encore, comme souvent, être toute seule sur ce coup. Je pense que le terme d'ingratitude qui est employé par Rima Abdul-Malek et que vous venez d'employer à l'instant est tout à fait inadéquat parce que le fait de subventionner l'art n'induit pas en retour une soumission aux dispositions gouvernementales. Je pense que le régime des intermittents, pardonnez-moi, je ne vous ai pas interrompu, Lydia, et je pense que c'est d'autant plus important de ne pas m'interrompre parce qu'à priori, je vais être la seule à défendre ce point de vue. Donc, le régime des intermittents du spectacle comme le système de financement du cinéma font qu'avant le Covid, en Europe, le cinéma français était celui qui proportionnellement représentait le plus d'entrées. C'est-à-dire qu'en France, avant le Covid, 40% des films qui étaient vus au cinéma étaient des films français. Au Royaume-Uni, c'est 12%. En Allemagne, c'est 23%. Ça veut dire que ce système-là a permis à plusieurs générations de cinéastes français, dont celle qui a reçu une palme d'or, une palme d'or, de se déployer dans l'or. Raison de plus pour dire merci. Raison de plus pour dire merci. Elle peut à la fois dire merci, non mais, attends, pardonnez-moi, elle a à la fois dit merci au passé, au système qui l'a soutenu, mais elle dénonce potentiellement un système qui peut être démantelé. Et je pense que ce système-là, c'est ce système-là. Qui veut le démanteler ? C'est seulement la dixième personne française qui gagne une palme d'or. Donc, je pense que c'est important de dire que ce qu'elle doit au gouvernement français, ce n'est pas la gratitude, c'est de nous représenter et de nous honorer d'une palme. a attiré les yeux des médias internationaux, à savoir cette réforme des retraites qui nous vaut quand même une attention extrêmement importante. Et je trouve que cette idée de dire que parce qu'on subventionne les artistes, ils doivent nous être soumis, c'est une idée totalement, totalitaire. Mais quand on parle d'ingratitude, c'est quoi ? C'est de dire, il doit dire merci. Moi, Rocaïa, j'ai un copain qui est acteur, je ne vais pas balancer son nom, mais il n'est pas du tout sur la ligne, il n'est pas macroniste pour un sou, mais je peux vous dire qu'il n'a jamais cessé de sa vie. D'ailleurs, on s'est engueulé bien des fois quand je disais du mal du système des intermittents et du CNC et du financement du cinéma français. Il m'a dit bien des fois, Eric, tu te trompes. Le financement du cinéma français est un système extraordinaire qui nous a permis d'arriver au résultat. C'est le cinéma qui s'auto-finance en plus. Vous m'avez dévoqué. Je suis réalisatrice. Donc, cette Justine Trier aurait pu dire mais bravo, mais merci, ce n'est pas de la soumission. Ce que je veux dire, c'est que je suis réalisatrice. Je suis très heureuse de pouvoir faire mon travail grâce à un système qui est un système qui soutient la culture et qui soutient l'art. Pour autant, j'ai le droit d'être critique par rapport à une réforme qui n'a rien à voir avec mon travail. Je veux dire, ça n'empêche pas, si j'ai une tribune internationale, j'ai tout à fait le droit d'en profiter pour dénoncer ce qui me semble injuste dans mon pays. Je comprends ce que vous pensez. Bien sûr que ça va voir. Qu'en pense Laurent Alexandre ? Je pense que cette outrance indécente va se retourner contre le monde du cinéma. Le jour où les Français vont savoir combien gagnent les acteurs français avec des films subventionnés par leurs impôts, puisque c'est bien de ça dont on parle, le nombre d'acteurs... Ce n'est pas vraiment les impôts qui financent le cinéma. Vous pouvez aller... Il y a les impôts et il y a les entrées. Vous savez bien que les subventions au cinéma français sont considérables et sans les subventions, les acteurs gagneraient beaucoup moins d'argent. Que les gens aillent, je ne vais pas faire la liste ici, aillent sur Google voir les acteurs les mieux payés en France. Ils sont payés des millions d'euros les acteurs français avec des subventions du ministère de la Culture qui sont très importantes et après, au lieu de dire merci à la société française, merci au gouvernement, merci aux contribuables qui les subventionnent grassement avec des trains de vie absolument incroyables, au lieu de dire ça, eh bien, ils vont dire le gouvernement est méchant, on n'a pas assez, on veut encore... Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. C'est parce qu'elle a dit. Il n'y a pas que les acteurs, il y a les techniciens, il y a des gens qui ne sont pas riches, c'est aussi une industrie qui emploie des milliers de personnes. Ce discours, ce discours honteux, alors que la France est le pays qui subventionne le plus le cinéma, qui aide le plus le cinéma, qui a considérablement, pendant le confinement, aidé le monde de la culture. Oui, mais le cinéma est beaucoup financé par des producteurs privés et par les recettes du cinéma qui permettent... Je voudrais juste dire un dernier mot. On nous a sorti, comme d'habitude, la méchante France macroniste ultra-libérale. La France est le pays où il y a la plus forte redistribution au monde. La France est le pays où il y a les plus forts impôts au monde. Et après, on nous explique que c'est un enfer néolibéral. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Il est délirant de considérer que la France, qui est le pays le plus socialiste au monde, où les impôts sont les plus élevés au monde, est un enfer néolibéral. Il y a un moment où il faut arrêter ce délire gauchiste qui ridicule. Sur le job de producteur de cinéma, celui qui collecte, réunit l'argent pour financer un film. C'est vrai qu'en France, on peut, grâce au système des aides, être un producteur de cinéma. Avec les Sofica. Et finalement, faire un film qui fait 10 entrées et ne pas perdre d'argent. C'est le seul pays où c'est possible. Parce que vous êtes... On va prendre l'exemple des Etats-Unis, mais tout le monde va me dire que les Etats-Unis, c'est différent. Etats-Unis, Canada, Mexique, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, pays scandinaves, dans tous ces pays, quand un producteur fait un film, s'il ne fait pas ces 300 000 entrées, chacun a une jauge. Il est ruiné. En France, on est la seule industrie où on peut faire trois entrées, on n'est pas ruiné. Si elle n'avait pas fait trois entrées avant, elle a fait plusieurs films qu'on fait très peu d'entrées. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est grâce à ça qu'elle a réussi à avoir une palme d'or. Mais dire merci, non, ce n'est pas insulter le gouvernement que d'être contre le régime des retraites. Je suis désolée, 80% des personnes sont quand même relativement hostiles. Elle devrait dire merci au gouvernement. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est une mentalité de dictateur. C'est une mentalité de dictateur. On est habitué. Oui, de penser que parce qu'on c'est un sport d'extrave-gauche très à la bonne autrement. Elle a le droit de dire je profite de ma présence ici pour dire que sur les retraites ça n'a rien à voir mais elle a le droit. Sauf que elle lit son discours sur les retraites à un discours sur le cinéma qui voudrait dire que finalement cette violence générée sur les retraites Macron va la déployer également sur les industries culturelles. Elle se regarde le nombril en fait. Elle se regarde le nombril et je trouve qu'il y a un côté chez certains artistes à chaque fois qu'il y a des sujets très sensibles que ce soit la question des migrants ou lorsqu'il y a ce qu'on appelle des violences policières vous avez des tribunes d'artistes qui vous donnent des leçons qui vous disent accueillez notamment des migrants chez vous et les français se disent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent avec leur confort leur train de vie ils nous donnent des leçons et ça devient assez insupportable. Ils n'accueillent pas d'immigrés dans leur hôtel particulier. Après il y a plein d'intermittents qui ne sont quand même pas très riches les amis on continue d'en parler dans un instant. Il y a Diallo avec Lydia Guirous avec Laurent Alexandre et nous parlons de cette jeune femme Justine Triet qui a reçu la palme d'or samedi soir à Cannes pour son film Anatomie d'une chute la réalisatrice en a profité pour pousser un coup de gueule contre le gouvernement et la gestion de la question de la réforme des retraites et puis elle a laissé entendre que l'exception culturelle en matière de cinéma de culture risquait d'être menacée toujours par le même gouvernement et beaucoup de gens se sont levés contre ce qu'on a appelé une ingratitude. Il y a un truc quand même prenons un peu de hauteur Rocaillard qui prête parfois à sourire ces postures de résistants de gauche que prennent souvent les artistes j'ai presque envie de dire toujours les artistes ils montent sur une espèce de piédestal à regarder méchauvant comme nous sommes des résistants au fascisme de l'action publique d'un gouvernement quel qu'il soit d'ailleurs ils ont toujours besoin de montrer qu'ils sont contre qu'ils sont rebelles je pense que le rôle de l'art c'est aussi de questionner le réel c'est ce que disait Nina Simone que le propos d'un artiste c'est aussi alors ils questionnent toujours le même réel c'est-à-dire qu'il y a toujours face à eux des méchants fascistes et ils sont toujours de gauche questionner les inégalités questionner les injustices oui c'est quelque chose qu'on trouve non seulement dans les propos des artistes mais aussi dans leur création ça ne me semble pas incroyable que des films notamment ceux qui ont été primés à Cannes mais pas uniquement soient des films qui dénoncent des choses quand des cinéastes iraniens dénoncent la situation politique de leur pays personne ne s'offuse que du fait qu'ils prennent la parole pour dénoncer une situation non vous connaissez mal l'histoire non c'est pas vrai moi je vous dirais par exemple tiens le premier qui a dénoncé la torture de l'armée française en Algérie pendant la guerre d'Algérie c'était dans le Figaro c'était un écrivain de droite catholique François Mauriac Mauriac et j'ai des milliers d'exemples comme ça c'est pas vrai de manière générale les cinéastes même les cinéastes qui travaillent sur ce type de sujet sont les cinéastes qui sont plutôt engagés à gauche et je pense que c'est pas seulement de la posture c'est que non je pense qu'il y a aussi des cinéastes je suis pas certaine de ça moi je pense que pour avoir ces financements et pour être produit et suivi, soutenu y compris par des chaînes du service public il vaut mieux se présenter comme étant de gauche il vaut mieux être walkie il vaut mieux parler de certains sujets mais si c'est vrai quand elle a fait son discours au César elle a pris le feu dans son milieu ça a été très très mal reçu c'était en mars 2020 au César plutôt que d'une personnalité de droite avec des convictions ancrées à droite évidemment que si vous êtes de droite vous ne serez pas suivi vous ne serez pas fissure que si vous faites un film sur l'accueil des migrants je vous l'ai dit pas de soucis par les entrées vous ne pouvez pas dire ça mais il n'y a pas que ça avant d'être financée par les entrées il faut quand même que vous puissiez avoir vos financements Aurélie Orbeumont et vous ne serez pas soutenu par le CNC ou par des chaînes publiques les chaînes de télé c'est obligatoire de financer Jean-Pascal Zadik a fait un film sur la question noire a eu beaucoup de mal à obtenir des financements c'est pas vrai c'est pas vrai le film a très bien marché il n'a pas eu de financement au départ une certaine vision qui ne correspond pas à la vision mainstream qui est dans l'air du temps et bien vous aurez beaucoup plus de mal à faire votre film ça sera une forme de censure light évidemment mais ça sera plus difficile si vous vous présentez comme étant de droite c'est évident et cela dit j'aurais applaudi dès demain il y a deux ans mais désormais il y a un autre acteur qui s'appelle Vincent Bolloré dans la fiction Canal Plus et dont on peut on ne peut pas dire qu'il est particulièrement mainstream de centre-gauche si vous voyez ça oui mais c'est un acteur et vous dites depuis deux ans il est entré depuis deux ans mais traditionnellement vous savez très bien que c'est beaucoup plus difficile d'être dans ce milieu avec des idées de droite je ne dis pas d'extrême droite je dis de droite assumée il y a dix ans on a voulu adapter mon premier livre qui s'appelle Alain et Grand La République aussi le scénario a été fait il y avait la réalisatrice et on a bah non pas de financement pourquoi ? parce que vous parlez du communautarisme il ne faut pas parler du communautarisme ça peut être dangereux vous ne serez pas suivi et c'est une très grande réalisatrice qui a eu ça comme opposition donc évidemment que c'est plus difficile quand vous n'êtes pas mainstream et de gauche franchement ces artistes de la gauche caviar avec leur revenu mirobolant qui se prennent pour le Jean Moulin face au méchant nazi Macron c'est insupportable ce n'est pas Jean Moulin ces gens on a dépassé ce sujet ces gens vivent dans l'opulence et ils font comme s'ils étaient Jean Moulin dans une dictature on n'est pas en dictature on n'est pas en dictature macroniste et donc tout ce discours totalement outrancier moi me choque beaucoup je suis d'accord avec Lydia ce discours est très choquant non ces gens ne sont pas les Jean Moulin de 2023 c'est mensonger comment n'y a-t-il pas comment n'y a-t-il pas d'intellectuels de droite suffisamment brillants puissants pour donner envie à ses réalisateurs à ses écrivains souvenez-vous à ses écrivains de se dégager de cette pensée un peu unique parce que moi j'aimerais que c'est pas vrai il y a une espèce de dictature de la pensée unique de gauche et d'extrême gauche en France qui fait qu'il y a très peu de place pour les intellectuels libéraux ce que je veux dire c'est que vous faites comme si les questions qui étaient posées sur le cinéma français au sein du cinéma français faisaient l'unanimité en 2000 il y a un acteur qui a dénoncé l'absence des personnes noires dans le cinéma français qui s'appelle Luc Saint-Éloi après ce discours il a perdu toutes ses opportunités professionnelles 20 ans plus tard Aïssa Maïga a fait le même discours la profession ne l'a pas soutenu la profession ne l'a pas soutenu deux ans plus tard Roman Kowanski a été primé il a été auréolé malgré les accusations et les condamnations pour viol et c'est Adèle Haenel qui a quitté la salle avec Céline Sciamma je veux dire il faut vraiment montrer quand même que la réalité c'est que les personnes on peut parler aussi de Maïwenn par exemple Maïwenn Lebesco Maïwenn la réalisatrice elle a agressé physiquement Edwip Leynel qui est un journaliste de gauche pour autant ça ne lui a rien coûté elle était en ouverture de Cannes Johnny Depp a reçu une ovation de 7 minutes donc il faut arrêter de faire croire qu'au sein du cinéma français il y a une espèce de consensus de gauche qui soutiendrait tout ce qui est féministe et antiraciste parce que c'est pas vrai en fait c'est intéressant ce qu'a dit ce qu'a dit Rocaia à l'instant peut-être qu'on caricature un peu les choses cet unanimisme est moins moins patent qu'on l'imagine bon voilà les exemples qu'elle a donnés sont vrais il n'y a pas d'unanimité gauchiste il y avait de l'outrance chez Adèle Haenel il y avait de l'outrance non mais c'est Polanski qui a été primé c'était Polanski qui a été primé il a été primé ils ont primé l'artiste ils n'ont pas primé l'homme la personne qui a été condamnée pour viol aux Etats-Unis donc ça montre bien que c'est divisé au moins cet artiste avec tout le côté sombre qu'a l'homme cet artiste a fait de grands films et peut-être que tout le monde n'était pas obligé de suivre Adèle Haenel j'accuse évidemment on ne va pas faire le débat sur Polanski parce qu'il nous faudrait une heure les amis